Voilà, bien bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des imaginaires des milieux aquatiques. En fait, je suis très heureuse aussi de partager cette table avec Rachel et Catherine, Catherine à distance. Donc, contrairement à mes collègues, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de recherche-création, c'est vraiment davantage une perspective théorique qui est la mienne. Cela dit, je pense qu'il peut quand même y avoir des échos féconds entre ce dont on parle, puisque pour chacune d'entre nous, l'écriture, la question de l'écriture se situe au cœur de la réflexion. Donc, avant d'aborder avec vous les imaginaires des milieux aquatiques, j'aimerais vous présenter, donc prendre quelques minutes pour présenter un projet de recherche plus vaste dans lequel la réflexion sur le théâtre des eaux s'inscrit. Donc, je vais avancer tout ça. Désolée pour le... Voilà, ma maladresse PowerPoint. Donc, rapidement, c'est un projet que je mène depuis deux ans autour de ce qu'on peut appeler des approches éco-poétiques des dramaturgies contemporaines. C'est un projet de recherche qui se développe grâce à une petite subvention facultaire ici à l'université. Son premier objectif, c'est de tracer les contours d'un champ épistémologique hybride qui se situerait au carrefour de l'éco-poétique et de perspectives théoriques contigues, notamment les éco-féminismes, dont nous a parlé Catherine, ou encore la Queer Ecology. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de mettre au jour et d'amorcer peu à peu, à l'aune de ce cadre-là, l'analyse d'un corpus d'œuvres, mais aussi d'un corpus de pratiques, de pratiques artistiques performatives. Et bien sûr, tout ça travaille en vase communiquant, c'est-à-dire que les éléments réflexifs vont aussi émerger de la fiction, vont aussi émerger de la création en train de se faire, puisque je travaille aussi avec des autrices, avec des métaux en scène, sur des objets en train d'éclore. C'est donc un projet qui comporte aussi plusieurs ramifications. Projet qui est mené en collaboration avec des collègues, notamment au sein d'un groupe de travail interuniversitaire, le groupe Art vivant et écologie au Québec, le groupe AVEC, que j'ai le plaisir de co-diriger avec Véronique Basile-Hébert, Véronique qui est une chercheuse et femme de théâtre à Ticamecq, et qui réunit donc des chercheurs et des chercheurs en art vivant, tant du côté du théâtre, de la performance que de la danse. On travaille également avec des étudiantes et avec des artistes. Donc, il s'agit vraiment de sortir aussi du vase clos de l'université. Ce projet qui est donc marqué par le tressage interdisciplinaire est aussi fortement imprégné par une dimension collaborative, donc par une circularité, une porosité des idées, des objets, des créations. Ça se déplie de toutes sortes de façons. Donc, ça se déplie ici à l'université, en séminaire et en groupe de recherche, mais également en atelier, en journée d'études, en production de textes. Nous aussi, on a des carnets. Donc, production de textes et essais performances. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter quelques aspects de ce travail en cours à travers des exemples, je dirais des exemples très, très, très concrets, microscopiques, puisés dans la dramaturgie actuelle et qui touchent donc à la mise en mots et encore du fleuve et de l'océan au théâtre. Donc, juste avant, je vous dis quelques mots peut-être pour préciser davantage les contours de l'approche éco-poétique, avec laquelle tout le monde n'est peut-être pas familier ou familière. Ma souris va trop vite pour moi. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que l'éco-poétique? L'éco-poétique est entendue comme une des ramifications de l'éco-critique et je cite De Fraé et Lepage, elle se donne pour objectif d'étudier la représentation littéraire des liens entre nature et culture, humain et non-humain. C'est une approche qui s'intéresse donc d'abord à la forme, certes, aux dispositifs textuels ou encore scéniques, mais bien sûr, pour en faire émerger un contenu, pour en faire émerger un faisceau de signification. Ces significations, dans les productions qui nous occupent, et là, si j'utilise le « nous », c'est parce qu'encore une fois, on est un collectif, c'est pas un « nous » de majesté, je vous rassure. Donc, dans les productions qui nous occupent, ces significations ont souvent à voir avec le politique ou encore le micro-politique, avec un questionnement sur le vivre-ensemble, avec un questionnement sur nos rapports, notre cohabitation avec le plus qu'humain. Donc, avec les présences animales, végétales, minérales, des présences biotiques ou encore non-biotiques qui composent nos milieux, qui composent nos écosystèmes. Alors, les dispositifs d'énonciation ou encore les performances déployées par les artistes vont ainsi, pour nous, faire émerger des questions. Des questions, par exemple, sur les possibilités et les limites d'un décentrement, donc de ce qu'on appelle la désanthropologisation, difficile à dire ce mot, désanthropologisation, donc, de l'écriture ou encore du plateau de théâtre. C'est-à-dire, imaginez une scène de théâtre qui ne serait pas ou qui ne serait plus anthropocentrée, qui ne porterait plus l'humain en son centre, pour l'humain et sa quête. Une scène de théâtre qui, ce faisant, mobiliserait pour nous une éthique du retrait, une éthique de la présence humble. Une autre question que les pièces se font émerger, parfois, c'est celle de la voix. La voix octoriale, bien sûr, qui parle, et depuis quelle posture et depuis quel espace d'énonciation, mais aussi la voix qui, dans la fiction, est accordée à l'autre. Personnages humains, humains ou plus qu'humains, abeilles, bélugas, fleuves ou glaciers, des présences diversement mises à mal, souvent, par la crise environnementale. Cette question de la voix est d'ailleurs très polarisante. On en parle souvent en classe cette année. Pour certains, certaines, dont la chercheuse française Flore Garcin-Marou, accorder une voix humaine à ces entités ou encore en organiser l'expressivité sur le plateau, reviendrait à une démarche qui est susceptible de priver ces présences de leur agentivité. Elle se demande aussi, je cite, « Comment une scène désanthropologisée peut-elle être un champ d'expressivité pour les non-humains sans que les humains ne les ventriloquent? » Pour d'autres chercheuses, comme Julie Sermont, la légitimité de cette ventriloquie, appelons-la comme ça, réside dans sa portée affectante et dans les potentialités politiques que cette portée affectante recèle. Il s'agit, écrit-elle, je cite Julie Sermont, « de permettre au monde non-humain de trouver sa voix, du moins de la rendre audible, tout en lui prêtant la nôtre. » Et donc, cette question de la voix, tout comme celle du désantrement que j'évoquais juste avant, revient. C'est une question qui revient vraiment avec insistance dans nos objets, dans les textes, dans les productions théâtrales, dans nos réflexions. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux exemples de réflexions en cours. Le premier exemple porte sur les dispositifs d'énonciation et de représentation de l'océan dans la pièce « A letter from the ocean » de Karida Zwitsch. Catherine, tu m'as déjà entendu réfléchir un peu à cette question-là. Et le deuxième exemple, lui, s'attache à la façon d'appréhender, par l'écriture et par le décentrement, un imaginaire aquatique. Donc, plus concrètement, je vais vous parler, en fait, de ma démarche autour de l'écriture, de la postface, de la pièce « L'amour looks something like you » d'Éric Noël. Mais, donc, commençons par « A letter from the ocean ». Voilà. Donc, je vous parle un peu de la pièce pour commencer, pour vous situer. C'est donc une création théâtrale vidéographique de Christina Kugliandro, qui a été réalisée à partir d'un texte de Karida Zwitsch. C'est une pièce qui a été présentée d'abord en ligne, pendant des n'obliges, puis en présentiel, à l'occasion du festival « Eco Anxiety » de la compagnie montréalaise Imago Théâtre en 2021. Donc, ce que ça raconte, cette pièce se passe après la fin de notre monde. Elle nous donne à entendre les mots de l'océan qui adresse une lettre à l'humanité et qui lui demande d'imaginer ce que serait le monde si la vie pouvait persister. Donc, on est devant un certain imaginaire de la collapsologie, un certain imaginaire effondriste, mais en même temps, devant la fragile possibilité de la vie continue. Donc, je vous décris le dispositif. Donc, c'est une création théâtrale vidéographique, je l'ai dit, qui nous montre un plateau nu, un plateau vide, à l'exception d'un petit établi de bois qui est situé au centre de la scène et sur lequel repose un rétroprojecteur. Derrière cet objet, se tient la performeuse Cléa Miniker qui, en silence, et elle va rester silencieuse tout au long de la représentation, donc en silence, elle manipule différentes matières qui sont projetées sur un écran au fond de la scène. Donc, papier, petites brindilles, algues, coulées liquides de couleur. Le paysage sonore, lui, il fait du bruit des vagues et du vent auxquelles se superpose bientôt une voix de femme. Cette voix raconte le commencement du monde, l'émergence de l'humanité, l'apparition des récits, puis la fuite dans les bois alors que le monde brûle. Donc, c'est comme une histoire du monde en accéléré, si vous voulez. Cette voix raconte aussi qu'un jour, dans les bois, est arrivée une lettre venue de l'océan. Je vous lis un petit extrait de la pièce. Ça va comme suit. Une lettre est venue de l'océan. Elle était adressée aux personnes qui ont fui dans les bois. La lettre était dans une enveloppe scellée qui sentait le lit là. Son papier était mince. La lettre commençait par ces mots. Chères personnes qui ont fui dans les bois alors que le monde était en feu. Chaque mot de la lettre sonnait comme un pissenlit et faisait apparaître d'autres mots perdus. Nectar, saule, coquillage. Alors, vous voyez à l'écran une image de la production. Ce qui m'intéresse ici, en fait, ce sont les alliages, des alliages enchevêtrés entre présentes humaines et océaniques. L'océan n'est pas transposé dans un corps, il n'est pas incarné, mais sa parole déferle jusqu'à nous comme le son qui voyage sur l'eau. Le dispositif d'énonciation qui est privilégié est celui de la prosopropée, où il s'agit, pour mémoire, de faire discourir un être qui est absent ou encore une entité plus qu'humaine. Donc, des entités qui habituellement ne parlent pas, en tout cas ne parlent pas le langage des humains. Donc, présence animale, végétale, minérale, matérielle ou encore un espace, un environnement. Par ailleurs, donc, dans la pièce, cette prosopopée ne passe jamais par l'énonciation directe. La parole de l'océan passe, en effet, par le truchement d'une lettre, donc par le truchement d'un écrit. Et cette lettre met de l'avant ce que la chercheuse François de Lopetit désigne comme des voies traversantes. Donc, des voies traversantes en théâtre, ce sont des voies qui s'insèrent dans le discours, souvent un monologue, des voies qui viennent traverser ce discours qui le transperce. Donc, ici, la voie traversante de l'océan s'immisce dans une voie humaine qui devient une voie hospitalière et qui est celle d'une narratrice invisible. Cette voie s'adresse directement au public et elle n'est pas assignée à un personnage, elle n'est pas assignée à un corps. De son côté, la performeuse en scène, qui agit un peu, en fait, comme une manipulatrice à vue dans le théâtre de marionnettes, c'est-à-dire dans un entre-deux de présence et d'absence, la performeuse établit différentes interconnexions avec cette voie et avec l'océan. Son inscription sur la scène relève donc de l'indécidable, de l'inassignable. Alors que son corps, même en étant séparé de la voie qu'on entend, matérialise une présence humaine, manifestement, ses gestes, eux, donnent vie à l'océan. Ses gestes s'accordent à la trajectoire des mots de la lettre, de la nostalgie à la colère destructrice. Avec ses mains, et j'ai vraiment été fascinée par le travail des mains dans la mise en scène, avec ses mains, sous la lumière du rétroprojecteur, la performeuse déroule et superpose différentes couches de papier. Elle déchire, chiffonne et graine des matières friables. Elle répand des liquides bleus, vertes, turquoises, fait onduler les vagues de plus en plus rapidement. Parfois, les frontières entre son corps et l'océan se dissolvent, alors que sur l'écran, ses doigts dansent avec les algues, ou alors qu'à la toute fin de la pièce, ses bras viennent recueillir les matières tourbillonnantes avant que la lumière ne s'éteigne. Dans A Leather from the Ocean, la présence océanique est donc plurielle. Elle est partagée entre le jeu énonciatif de l'océan, qui est inséré dans la lettre, donc dans la narration, et entre une matérialisation qui brouille les frontières du corps humain, de l'écran et des matières solides et liquides. Dès lors, la voix de l'océan, la présence de l'océan ne se limite plus aux mots, mais elle se répand fluide à travers ses différents degrés de présence. Je vais changer d'image. Je suis toujours portée à l'élève. Alors, dans cette pièce maintenant, à partir de cette pièce, peuvent émerger toutes sortes de questions. On pourrait se demander, par exemple, dans cette pièce, comme dans bien d'autres d'ailleurs, du même acabitre, ce jeu énonciatif qui est pluriel, participe-t-il vraiment à une désanthropologisation du plateau? Ou encore donner un corps et une voix au fleuve, à l'océan ou aux glaces? Ou encore faire se dissoudre les frontières entre nos corps et ses entités? Cela a-t-il une portée affectante? Et finalement, la convention anthropomorphe ou personnification de la nature est-elle ici, comme l'écrit la chercheuse Julie Cermont, je cite, une manière à la fois ludique et stratégique d'ouvrir des possibilités de vie commune? Je n'ai pas de réponse à ces questions. Ce sont des questions en cours, des questions qui me travaillent, qui nous travaillent et pour lesquelles les réponses sont à trouver encore. Pour terminer, maintenant, j'aimerais aborder la deuxième question qui m'occupe, que j'annonçais en début de présentation, qui est celle du décentrement ou de ce que j'ai appelé l'éthique du retrait. Donc, ce décentrement, cette désanthropologisation se retrouve, bien sûr, dans les univers de fiction, mais il m'importe aussi de tenter de mobiliser le décentrement dans la façon d'aborder ces univers de fiction, dans la façon d'écrire à partir ou à propos de ceux-ci. Comme le souligne encore Julie Sermont, ces dramaturgies, je cite, délocalisent nos perceptions. Ces écritures déterritorialisent nos sensibilités. Souvent, elles affectent nos façons de lire le texte dramatique ou de lire le texte spectaculaire. Et pour moi, donc, il importe que nos analyses, que le dialogue qu'on tisse avec les œuvres, rendent compte dans leur forme même de ce déplacement de sensibilité. Donc, ce questionnement autour du décentrement m'a habité alors que j'ai été invitée à rédiger la postface de la pièce « L'amour looks something like you » d'Éric Noël. Éric, d'ailleurs, que je salue parce que je l'ai vu parmi les personnes qui sont avec nous à distance. Et je m'excuse à l'avance pour l'extrait de ton texte que je vais lire, Éric. Ce ne sera pas une performance de haut niveau. Donc, je vous parle un peu de la pièce. C'est une pièce qui raconte un amour ou la possibilité d'un amour inter-espèce entre un être humain à l'identité de genre fluide et une baleine à bosse. La pièce est aussi traversée d'enjeux qui sont liés à la crise écologique et aux violences transphobes et racistes. C'est donc une oeuvre qui porte sur des enjeux graves, mais qui est aussi sur le plan de la forme très, très, très délicate. C'est une pièce qui tient dans une suite de fragments éclatés et qui est portée par une voix plurielle, une voix qui en abrite d'autres et qui fait, je dirais, se dissoudre les bordures entre les genres, entre les êtres, entre les espaces. Voilà. Je me suis donc demandé dans l'écriture de cette postface, comment entrer en dialogue poreux avec cette voix? Comment ne pas l'écraser? Comment proposer une lecture sensible de la pièce sans venir prendre toute la place? Donc, il m'a semblé important de mobiliser une éthique du retrait. Alors que, c'est un petit peu ironique, parce que j'insiste souvent sur l'importance d'une subjectivité assumée dans l'écriture essayistique. J'insiste souvent sur l'importance de l'affirmation du « je » dans l'écriture de l'essai. Et donc, cette fois-ci, j'ai choisi en cours d'écriture de mettre ce « je » de côté. C'est quelque chose qui a surgi pendant l'écriture. C'est un décentrement qui m'a paru nécessaire pour mettre en lumière ce que porte la pièce. J'ai aussi tenté de le faire à travers une mise en écho formelle en privilégiant comme l'auteur le fragment et en cherchant une, moi aussi, une dissolution des frontières, mais cette fois-ci entre écriture théorique et écriture poétique. Et donc, j'ai voulu répondre à ces questions à travers le processus d'écriture lui-même. C'est-à-dire que c'est l'écriture elle-même dans l'acte d'écrire que j'ai tenté de répondre à ces questions. Alors, je vais vous lire un petit extrait pour finir la présentation pour vous donner à entendre un peu de ce qui a résulté de ce questionnement à travers l'écriture. Donc, ça s'intitule « Indiscernable ». Quelque chose du littoral, de la lisière incertaine, d'un courant à suivre qui ne mène pas à. Au centre, un marécage froid et boueux brouille les frontières des corps liquides, solides qui se distinguent avec peine. Indiscernable, adjectif, qui ne peut être discerné d'une autre chose de même nature. Identique, équivalent, pareil, semblable. Au commencement, au début, dans la parole donnée d'emblée, confondre les identités s'énoncer depuis ce lieu d'emmêlement et de dissolution. Extrait de la pièce. Je suis un rorcal. Un rorcal commun. Un petit rorcal. Un rorcal bleu. Non, c'est pas ça. Un rorcal à bosse. Non, une baleine. Non, je suis pas une baleine. Je suis amoureuse d'un rorcal commun. Je suis désorientée. Dire « je », mais ce « je » est lui-même impermanent. S'entretisser furtivement par la parole à la voix de l'être aimé, rorcal commun, hors du commun, se faire et se défaire et se défaire dans une échappée qui se joue des assignations, dans l'érosion des frontières interspécifiques, habiter, abriter, l'hybridité. Extrait. Faudrait que je sache si, après tout ça, je suis un garçon ou une fille ou je sais pas quel magnifique être transpéciste de nouveau genre. Humain rorcal, femme baleine, garçon kaplan, trans marçoin. Les identités composites et indécidables qui traversent l'amour « looks something like you » sont échos sur le versant vif de l'imaginaire aux travaux de Stacey Alaimo, chercheuse en humanité environnementale et féministe. Celle-ci a forgé la notion phare de transcorporéité pour désigner les multiples nouages entre les corps humains, les corps animaux et les diverses présences autres qu'humaines vivantes ou matérielles avec lesquelles nous cohabitons. La transcorporéité pose l'humain comme étant substantiellement et perpétuellement interconnecté avec les divers flots de substances et d'agentivité qui composent nos environnements. Cette co-présence qui affecte nos agirs et nos politiques d'attention se trame aussi, rappelle-t-elle, à même nos corps dont les frontières sont poreuses et qui abritent plus que ce que nous sommes, substances imperceptibles et généalogie invisible. Une connexion transcorporelle avec la mer, voir l'océan avec l'océan, nos yeux bordés d'eau salée. Je vais m'arrêter ici dans la lecture de l'extrait de la postface, mais je voulais donc vous donner à entendre ce à quoi consistait pour moi l'idée d'écrire l'océan, mais aussi d'écrire avec, écrire avec Éric, mais à travers cette éthique du retrait, du décentrement de soi. Voilà.